Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver car je suis notamment accompagné d'HardDisk Salut je te laisse te présenter Eh ben écoute moi c'est Hardisk sur YouTube je parle d'audiovisuel, de techniques de cinéma, de tech, de plein de trucs comme ça comment ça marche, les effets spéciaux, les clips, les films C'est très intéressant je vous invite à aller voir ce qu'il fait mais avant cela on va découvrir ensemble des objets insolites dédiés à ton univers le cinéma c'est toi qui va me les présenter je ne connais pas ils sont dans ce carton et je vous propose qu'on commence tout de suite ce que je te propose c'est qu'on fasse crescendo donc tu vas retrouver dans cette boîte différents objets qui viennent de boutiques spécialisées dans les effets spéciaux au cinéma les effets spéciaux réels donc tu vas avoir... il a peur... je suis stressé je ne sais pas à quoi m'attendre tu vas voir ça va être sympa Alors premier objet je t'invite à fermer les yeux du coup Alors t'es déjà fait Mais en fait t'es juste un professionnel Je suis devin C'est dingue je vais mettre un petit paquet en face de toi on commence léger on commence simple tu peux ouvrir Ok donc si je comprends bien ce sont de faux billets ce sont de vrais faux billets Voilà c'est l'astuce de vrais faux billets de cinéma tu peux les ouvrir pour regarder Il y a plusieurs techniques de faux billets au cinéma ce qui est marrant avec ceux là c'est que En fait c'est ceux que quand tu les vois en vrai ils font les plus fake mais à la caméra ça passe bien Donc tu vois si tu les amènes face caméra honnêtement ils paraissent plutôt réels alors évidemment plus t'es proche Plus ils vont faire faux parce que qu'est ce qui manque plusieurs choses c'est comment on appelle ça les filigranes Exactement Il n'y a pas le filigrane qui est au milieu donc c'est quand tu vas le mettre à la lumière c'est là surtout que tu vas voir qu'il n'y a pas la petite bande au milieu Également ici tout ce qui est censé être réfléchissant là c'est vraiment mat et à la texture tu vois que c'est du papier quoi Ouais ouais C'est du simple papier Voilà un petit comparatif entre un vrai et un faux comme vous le voyez à l'image c'est pas flagrant non plus C'est pas flagrant ce qui est flagrant c'est ici directement les trucs réfléchissants et le filigrane je sais pas si on va le voir à la caméra ici rapproché Très très légèrement ici en fait si tu veux par exemple prends un film de braquage de banque Ouais là où c'est intéressant ces trucs là c'est que ça coûte pas cher Ouais et que tu vas pouvoir faire une pile de papier Avec des faux Avec vraiment juste du papier dedans Et dessus t'en mets un vrai Et par dessus t'en mets quelques-uns de vrais Et du coup c'est comme ça qu'on va pouvoir te faire des tas d'argent pas possible dans tu vois le joker de batman dans des trucs comme ça Ok bon Effectivement Alors on commence les jeux mais je suis du bon Mais c'est la première fois que j'en vois et je pense que pour la... Ouais Non j'allais dire pour vous aussi c'est la première fois que vous en voyez mais non parce que si vous regardez des films vous en avez déjà vu mais vous ne saviez pas que c'était forcément défaut Donc c'est parti pour le deuxième élément J'ai peur qu'est-ce que tu vas faire Non faut pas avoir peur Et tu m'as mis du savon Ah du faux sang C'est du sang pro Du sang pro Alors pour être honnête avec toi j'ai déjà vu ça Je me suis douté Parce que j'ai été maquillé à plusieurs reprises par mon ami Amy qui est make-up artiste et qui m'avait fait notamment une joue transpercée par un couteau Enorme ! En latex et tout ? Ouais en latex etc. Génial ! Et effectivement le sang était bluffant On aurait vraiment dit que j'avais un couteau dans la bouche Le sang en fait c'est un liquide qui est compliqué Pourquoi ? Parce que mais en fait il a plein d'éléments c'est un peu sirupeux Ouais ! Au niveau de la couleur c'est très mat C'est pas un truc tu vois qui doit être ressemblée à la flotte ou bien brillant ou être transparent Et il y a différentes teintes Il y a différentes teintes et il faut surtout que ça tienne sur le temps Donc là ça va rester par exemple ? L'idée c'est que voilà c'est alors je sais pas combien de temps c'est resté ça dépend des produits Là j'en ai acheté un petit flacon de démonstration tu vois voilà L'idée de ces produits là tu peux acheter en boutique spécialisée c'est aussi qu'ils vont tenir un peu Tu vois c'est pas le truc où euh... Bah vous voyez là j'en ai sur la main et ça coule pas comme de l'eau Voilà et surtout ça va rester un petit peu comme ça Et ça va tâcher enfin on a vraiment l'impression là par exemple j'ai un petit point On a vraiment l'impression que j'ai eu du sang à un moment donné Et tu vois ouais effectivement si tu l'essuies un tout petit peu Pareil ça tâche et ça tâche vraiment comme du vrai sang Ça part pas d'un coup Il te reste tu vois si t'as une plaie comme ça que t'essuies à la caméra Il te reste du sang séché sur la main En fait c'est vraiment un liquide qui est fait pour se comporter comme du vrai sang En tout cas ça existe et au cinéma ils se font souvent pas chier à le faire Ils ont des gros bidons et c'est ce genre de liquide qui va être utilisé pour toutes les raisons qu'on a A titre informatif ça coûte combien un truc comme ça ? 10 euros à peu près Ok Ok donc là il est en train de préparer le troisième objet Effectivement ça va de pire en pire Je sens qu'à la fin je vais me faire trucider Mais non ! Si si Alors qu'est-ce qu'il m'apporte cette fois-ci ? T'es comment avec tout ce qui est médecin ? Euh moi je ne peux pas voir Tu sais les gens qui se mangent les cuticules etc rien que ça ça me... Les cuticules ? Enfin les... qui se rongent les ongles Ah oui non non ça voilà Non non tout ce qui est... Les gens qui se piquent avec le compas et tout ça je peux pas Ah ! C'est pas... Tout ce qui est piqûre t'es comment ? Piqûre ça va Ok Mais quand je vois... enfin je sais pas Les gens qui se font du mal volontairement je peux pas On verra Je t'ai envie de attendre ton bras Encore ? Vaccination contre le Covid Ah 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 ! C'est pire que la vraie piqûre C'est dingue C'est une seringue rétractable Mais ça fait exactement le même effet Oui ça fait un petit... Mais ça rentre pas Ça rentre pas Ok Juste ça pique C'est fou ça Ça ressemble à une vraie tu peux la charger avec à peu près ce que tu veux Mais on dirait une mine de crayons mais à mon avis c'est moins fragile Oui c'est moins fragile en fait c'est un bout de métal avec un ressort D'accord Donc là on a notre seringue Comme vous le voyez effectivement on peut appuyer dessus et ça se rétracte C'est assez flippant bon là l'effet ne marche pas parce qu'on voit que ça ne traverse pas Mais quand on le fait sur le bras effectivement c'est assez flippant Ah on peut pas appuyer par contre Il faut que tu relèves là elle est un peu basse Ah ok Là j'ai chargé aucun liquide dedans Euh t'es sûr ? Non c'est de l'eau, c'est des restes de flotte Ah je crois que je t'ai fait mal, t'es rouge Oui même quand j'ai des invités je me plante En rapport avec la seringue ? Bah oui C'est excellent Incroyable J'adore ça Tu peux la charger soit avec un faux médicament que tu vas injecter Soit avec du sang comme on a fait tout à l'heure et tirer Et quoi qu'il arrive il y a un qui rentre, un qui sort Bah je trouve ça assez impressionnant Voilà Ça j'ai bien envie de le garder Ouais je t'en prie Très bien et bien je te propose qu'on passe à la suite Allez Donc là voilà je t'ai ramené quelques petits objets pour faire de la mise en bouche Ouais C'est pas le gros de ce que je voulais te montrer aujourd'hui Ok Là on va rentrer dans du lourd On va rentrer un peu dans les objets à bordel Comme on les appelle Ok Donc les objets qui vont t'occasionner un petit peu de rangement Ouais je vais devoir faire du ménage Mais bon ils savent que j'aime ça donc Bon après ça dépend de la quantité Moi je viens chez les gens pour leur faire faire du ménage Et ça c'est quand même agréable C'est très sympa Ok on entre dans le vif du sujet Bon comme d'habitude je ne regarde pas C'est la surprise Je ne sais pas ce qui m'attend En tout cas si vous aimez ce format N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Peut-être qu'on le fera revenir Pour des choses encore plus incroyables C'est des bouteilles, des canettes Au bruit ça ressemble à des Tu peux ouvrir les yeux Des verres en plastique Alors Ah bah c'est pas censé être en plastique Mais ce n'est pas exactement ce que tu penses Ca ressemble effectivement à des bouteilles Donc on a une bouteille de bière Type bière Une bouteille d'eau, une carafe Et une bouteille de coca Avec l'impression coca dessus Effectivement c'est très réaliste Mais elles ont quelque chose de différent Ces bouteilles Que tu vas sentir au toucher Si tu les prends Alors il faut les manipuler doucement D'accord Bah ça a l'air d'être du plastique Pas du plastique Alors si tu les soulèves Vas-y prends en une vraiment Voilà En fait c'est des fausses bouteilles C'est des répliques de bouteilles Ok Qui servent à être utilisées au cinéma Quand t'as besoin de casser une bouteille Que ce soit dans une bagarre Sur la tête de quelqu'un Ou que ce soit au sol Ou n'importe où C'est des bouteilles qui sont faites en résine Donc il y a de la résine qui est faite exprès Qui est très friable Qui va se casser au moindre choc Très facilement D'accord C'est vrai que le transport de ces trucs là Est très très chiant d'ailleurs Elles ont l'air en bon état en tout cas Ouais là ça va Elles sont pas comestibles Mais tu peux les avoir dans la bouche On peut mettre des choses à l'intérieur Des liquides Ca dépend Je crois que celle là oui Mais elles ont tendance à fuir C'est pas non plus C'est pas d'excellentes bouteilles En général ce qui est fait au cinéma Ouais C'est que tu vois Imagine que je te fracasse ça sur la tête Dans une bagarre dans un bar Ouais On va avoir une vraie bouteille Dans le premier plan comme ça Et ensuite ils changent Et après dans l'autre plan Ils changent la bouteille Juste pour l'impact Ok Ce qui permet en fait de pas forcément Toujours avoir à les remplir Faut savoir qu'avant C'était des trucs Qui étaient fait en sucre Par des pâtissiers D'accord Pâtissiers qui étaient souvent sur les tournages Qu'il fallait en faire beaucoup Et c'est des résines Qui sont assez nouvelles Qui ont été développées Parce que bah c'est compliqué D'avoir un job en plus Sur le tournage Un pâtissier en plus Pour les faire Alors que celles-ci sont Pré faites quoi en usine Plus faciles voilà Plus faciles à faire Ca coûte toujours aussi cher C'est atrocement cher Mais ça fonctionne bien Ca résiste un peu plus A la chaleur que le sucre Après il y a quand même Quelques petits détails Par exemple dans celle-ci On voit qu'il y a des bulles d'air En fait oui et puis surtout Tu vois ici la coupe Ouais C'est à dire qu'en gros Elles sont faites Moitié par moitié Et collées ensemble Ca se voit tu vois Ouais mais ça Ca me choque pas tant que ça Ca me trahit pas le fait Ca va te choquer Que si tu vas les regarder comme ça Ou tu vas te rendre compte vraiment Du coup ce qui est marrant C'est que voilà Le but de ces bouteilles Comme je te dis C'est pour faire Tu vois tout ce qui est bagarre Tout ce qui est etc Donc c'est de pouvoir prendre des libertés Et puis de faire ça quoi Ça fait un peu mal quand même T'as eu mal ? Désolé C'est censé pas trop faire mal Ah oui Voilà et puis après tu vois Oh voilà Mais t'as dit que c'était pas comestible Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas grave Tu peux les avoir un peu dans la bouche Ou juste pas avaler Oh mon dieu Il y en a partout Ok merci Merci d'être passé hein Attends je me rince de la bouche Alors le mec On a foutu littéralement partout Mais ça coupe pas Non 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 Mais je te promets Je suis sonné là Ah ouais ? Ah ouais Bon comme vous pouvez le constater J'en ai plein les cheveux Vous saurez que c'est pas des pellicules Bon après je suis pas blessé hein Ça fait mal sur le cou Après c'est peut-être l'angle Ou je sais pas Ouais j'ai pas tapé fort J'étais très proche aussi Ah j'étais proche Mais je ne saigne pas Enfin je pourrais rajouter du faux sang Pour vous faire croire que j'ai saigné Mais non Par contre ce qui est vraiment impressionnant C'est les éclats qu'il y a partout Comme vous pouvez le constater C'est extrêmement réaliste Même quand c'est cassé Là on dirait vraiment du verre J'ai même peur de toucher ça quoi Vas-y 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 Et puis alors ça tu peux marcher dessus Comme vous pouvez le constater Ça ne coupe pas hein Non ça coupe pas du tout C'est vraiment de la résine C'est friable quoi C'est un peu collant C'est un peu collant effectivement Mais ça se casse très facilement Bah ça c'est un peu comme des sucettes Mais plus fines en fait Très très fines Ouais exactement Et voilà ça ressemble à ça Et ça défonce comme ça Oh Petite vengeance C'était pas prévu Non 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 Y'a assez de voisins J'ai besoin d'une bouteille pour la miniature C'est l'excuse Ah c'est vrai c'est vrai Bon bah effectivement on monte crescendo Mais ce n'est pas encore terminé On va faire un petit ménage Et on vous retrouve juste après Ok donc là c'est l'avant dernier objet Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un verre avec de la poudre Je mets le produit avec l'étiquette face aux gens Et pas à toi Ok donc je dois essayer de deviner ce que c'est ? A ton avis C'est pas très évident hein Alors ça fonctionne dans un verre Ça se mélange C'est un produit qui se mélange avec de l'eau tiède Est-ce que c'est de la fausse neige ? Ah t'es pas loin On est dans le registre de l'hiver Sur les deux derniers produits Parce qu'il y a quelque temps J'avais testé sur TikTok Une poudre Sur laquelle on venait mettre de l'eau chaude justement Et ça se transformait en neige Mais c'est pas ça C'est lié à ça C'est une poudre Qui va te permettre Sur n'importe quelle vitre De faire un effet de givre D'accord Voilà Donc on est vraiment dans le côté Film de Noël, film d'hiver Sauf que tu peux le tourner N'importe quand ton film de Noël Donc c'est pas le petit effet Avec une bombe là qu'on voit Qu'on peut trouver dans les magasins Et qui rend pas super loin Non bah c'est la version plus industrielle quoi C'est la version un peu premium cinéma quoi Exactement Hop je te sors ça Donc on peut voir Bon c'est vraiment tout bête C'est une poudre blanche Qui a une texture un petit peu dure Il faut gratter quand même Effectivement on dirait un peu Des petits cristaux de neige De sel Ça s'appelle du sel de givre D'accord Et ça sert donc à givrer des vitres Des vitres de voiture Des vitres d'un chalet Je sais pas Faut près ce que vous voulez au choix Comment ça fonctionne Tu mets la même quantité de sel de givre Avec la même quantité de flotte Dans un verre Eau tiède Tu laisses poser pendant une demi-heure Et après ça Tu vas pouvoir le mettre sur une éponge Et venir tamponner une vitre Et en fait ça a un aspect un peu J'ai pas comment dire Un peu comme de la glu liquide C'est très collant D'accord Ça va s'accrocher facilement Et tu peux après Bah voilà faire tes petits dessins Tes petits trucs Avec ce matériel là Qui ressemble à du givre Et qui colle à la vitre Et qui se nettoie à l'eau pour le coup Ok Bon bah écoutez On fait des découvertes Il n'en reste plus qu'une J'ai hâte de voir ce que ça va être Tiens Oui tiens quoi Tu peux ouvrir les yeux Ah ok Ah de la fausse neige Bon j'en parlais justement Oui Alors ce qui est marrant avec ce produit C'est son origine A ton avis de quoi c'est fait Là tu l'as fait tout de suite ? Tu viens la préparer Non c'est vraiment un produit qui se vend comme ça Ah c'était déjà comme ça Il y a aucune préparation Moi c'était un truc qui se faisait sous les yeux Les deux existent Ok Donc là c'est l'autre version Que je ne connais pas pour le coup C'est un simple produit sec Ok Ah oui c'est sec Ah ça n'a rien à voir avec ce que je pensais On dirait euh Bah est-ce que ce serait pas du polystyrène broyé ? Ce produit se retrouve dans un autre produit de consommation courante Ça se mange ? Non Dans quoi on peut mettre ça ? Non alimentaire Non alimentaire Franchement j'ai aucune idée de l'isolation des maisons J'en sais rien C'est de l'isolation Ah mais c'est de l'isolation humaine Ah c'est ce qu'on met dans les doudounes ? Dans les couches C'est ce qu'on retrouve à l'intérieur des couches pour bébé Ah donc en fait c'est ce qui absorbe euh C'est l'isolation d'être humain tu vois D'accord Et en gros alors c'est un matériel Tu vois comme tu disais T'en as vu sur TikTok Qui fait ça avec de l'eau Qui vont effectivement avoir le côté un peu plus collant de la neige Là c'est pas le cas du tout C'est un produit qui est utilisé en masse D'ailleurs il s'achète par carton entier C'est juste visuel quoi C'est juste visuel Et c'est un truc que tu vas aller Foutre partout sur la route Avec des canons Voilà Tu vas en mettre partout sur la route par exemple Pour donner une illusion C'est fait pour remplir des grands espaces D'accord Donc là je vais mettre une pincée de fausse neige Comme vous le voyez ça vole pas mal Bon je vais mettre un peu plus quand même C'est vrai que ça fait un peu l'effet de la neige quand ça tombe C'est vraiment En fait Si tu zooms un peu au montage C'est même là ouais Oui je galère Donc voilà je vais zoomer Ce qui est vraiment marrant avec ce produit quand tu zooms dedans C'est qu'il y a un côté vraiment cristallin Ouais Tu vois ça marche extrêmement bien Voilà en tout cas la fausse neige C'est grâce à ça qu'on peut filmer les films de Noël En dehors de la période de Noël Et c'est toujours pratique Moi c'est à peu près tout Tu veux faire un débrief ? Qu'est-ce qui t'a fait le plus marrer dans tous ces trucs là ? Parce que je sais que t'en connaissais certains D'autres non Alors marrer euh... Mais non Ce n'est pas le terme Ce n'est pas le long terme Mais ce qui m'a le plus surpris c'est on va dire les bouteilles Ouais Je connaissais le principe mais c'est vrai qu'en réalité Quand on se prend ça sur la tête et qu'on se rend compte que Ah bah non au final tout va bien Ça fait quand même quelque chose Ça fait bizarre hein Pareil la seringue En le regardant On sait que c'est faux Mais on a quand même l'impression que ça rentre Et encore on ne l'a pas rempli Parce que quand tu l'as rempli avec UFO 100 C'est terrible On aurait pu le faire d'ailleurs On aurait pu le faire Franchement tous les objets étaient intéressants et... Surprenants C'est le mot Et voilà c'est maintenant terminé J'espère que vous avez apprécié ces découvertes Que m'a emmené Hardisk Merci d'être venu Bah non mais ça me fait plaisir Moi vraiment quand j'ai vu ces objets là Et bien c'est effectivement ce qui s'est passé Comme vous le voyez je suis mort de rire excusez moi On a passé un très bon moment C'était incroyable N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Parce que vous apprendrez beaucoup de choses sur le cinéma Mais pas que Et puis quant à nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures Au revoir Ciao